Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode un peu exceptionnel d'Exceptionnel. D'habitude, dans cette série de vidéos, on dresse le portrait d'une artiste femme dont on trouve les œuvres dans les collections des musées de la ville de Paris. Aujourd'hui, on est au musée de la libération de Paris, donc on n'est pas dans un musée d'art et on ne va pas parler d'artistes, ni même d'œuvres qui sont dans les collections des musées de la ville de Paris. En effet, il se tient ici, au musée de la libération de Paris, une exposition de huit photographes de guerre. On ne va donc pas parler d'art dans cette vidéo, mais de photographie de guerre, qui est un genre qui soulève énormément de questions. Alors, des questions passionnantes, mais qui ont rendu, je vous l'avoue, l'écriture de cette vidéo très compliquée, puisqu'elle touche à des valeurs qui sont très importantes pour moi. On peut se demander, en visitant l'exposition, quelles questions éthiques sont soulevées par cette pratique qui consiste, en fait, à capturer l'image de population blessée réduite à des conditions indignes et humiliantes ? Quel message veut être transmis par le ou la photographe ? Mais aussi, quel message veut être transmis par ceux ou celles qui commandent et qui sélectionnent les images publiées ? Alors, il y a certaines images évidemment qui ont permis des changements radicaux dans l'opinion publique. Par exemple, dans l'exposition, on voit cette photographie de Françoise de Mulder, qui a été prise lors du massacre du quartier de la Quarantaine à Beyrouth en 1976. Cette photo a elle seule traduit toute la complexité de la situation et offre surtout une autre vision des réfugiés palestiniens, qui jusque-là étaient perçus avant tout comme belliqueux. Et cette photo montre en fait cette mère de famille suppliante qui est victime de la violence de l'autre camp. Documenter la guerre paraît donc absolument nécessaire pour rendre compte d'une certaine réalité dont on ne pourrait pas prendre conscience autrement. Cependant, je garde toujours en mémoire l'essai majeur de la penseuse Suzanne Sontag, On Photography, qui souligne que le photojournalisme instaure en fait une relation voyeuriste chronique avec le monde. Et en fait, plutôt que de créer un choc à chaque nouvelle photographie violente, le photojournalisme va au fur et à mesure émousser la sensibilité des regardeurs et des regardeuses, les rendre plus tolérants à ces images de violence, blaser finalement, les paralyser. Bon, ceci dit, malgré toutes ces réflexions que je viens de vous exposer, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une admiration certaine pour la figure du photographe de guerre. Je l'imagine en aventurier, je lui associe des qualités de courage, de témérité même, de résistance physique et mentale, de ténacité extrême, un absolutisme qui le conduit à mettre en fait sa vie en danger pour accomplir sa noble mission qui est donc de révéler la vérité. Toutes ces qualités que je viens d'énumérer, elles sont traditionnellement considérées comme masculines et si on vous demande d'imaginer spontanément un photographe de guerre, vous imaginerez, en tout cas c'est mon cas, vous imaginerez très probablement un homme, un homme bardé d'appareils photo au cœur de l'action. Bref, quand j'imagine un photographe de guerre, je pense à un homme. Et c'est précisément pour cette raison que le Musée de la Libération de Paris a choisi d'accueillir cette exposition qui est donc consacrée à huit figures féminines de la photographie de guerre. Donc l'idée de cette exposition, c'est de participer à cette grande entreprise de déconstruction de tous les stéréotypes qui limitent, qui empêchent les femmes d'accéder à toutes les sphères de la société, en montrant des exemples de femmes photographes qui, tout au long du XXe et du XXIe siècle, ont montré la même détermination, le même courage et surtout le même talent que leurs confrères, l'exposition contribue à changer les imaginaires. Les difficultés qu'ont rencontrées ces photographes sont mises en évidence dans l'exposition, elles sont plus encore développées dans le catalogue de l'exposition. En effet, la photographie de guerre existe depuis le tout début des expérimentations avec ce médium, donc le milieu du XIXe siècle. Mais la première fois qu'une femme a été accréditée pour photographier un conflit, c'était pendant la guerre 14-18. Pendant cette guerre, l'Autrichienne Alice Schalek était la seule femme officiellement autorisée à suivre les soldats pendant ce conflit. Alors elle est mentionnée dans le catalogue, mais cette exposition s'ouvre avec la guerre d'Espagne, donc en 1936, avec la figure des armées mythiques de Gerda Taro. Donc Gerda Taro était allemande, son vrai nom était Gerda Pororil. Elle était politiquement très engagée à gauche, contre le fascisme, et elle a en fait émigré à Paris après l'accession d'Hitler au pouvoir. À Paris, elle a rencontré André Friedman, qui était un photographe juif hongrois, et elle a décidé de prendre en charge leur carrière à tous les deux. Donc elle a totalement réinventé leur identité afin d'attirer les commandes. Elle a renommé Friedman Robert Capa. Elle se présentait elle-même comme l'agente de Robert Capa, donc sous le nom de Gerda Taro. En fait, Gerda Taro n'était pas seulement l'agente de Robert Capa, mais elle photographiait réellement à ses côtés. Ils sont partis ensemble en Espagne pour couvrir le combat de l'armée républicaine et les exactions de Franco à l'égard des civils. Mais elle meurt d'un accident de char en 1937. Donc 10 000 personnes sont présentes à son enterrement. Elle est érigée en héroïne antifasciste, mais cependant elle tombe quasiment immédiatement dans l'oubli. Plusieurs de ses photographies vont être réattribuées à son compagnon, donc Robert Capa. Pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait donc qu'une seule femme accréditée. Durant la Deuxième Guerre mondiale, là sur les 1 400 photographes qui ont été accréditées par l'armée américaine, il n'y avait que 26 femmes, donc moins de 2%. Et par ailleurs, ces femmes n'étaient pas autorisées à photographier le débarquement, à photographier les combats. Elles étaient reléguées à l'arrière, donc dans les hôpitaux militaires par exemple ou auprès des populations civiles, comme en témoignent les photographies de l'américaine Lee Miller. Donc Lee Miller, ceci dit, se distingue parmi les femmes photographes de cette période parce qu'elle a su en fait tirer parti du chaos des opérations pour parvenir à échapper à la place qu'on lui avait assignée. Et ces photographies sont en fait parmi les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a photographié les camps de Dachau et de Buchenwald pour Vogue et elle est allée jusqu'à se glisser dans la baignoire d'Hitler pour composer, avec la complicité de son confrère David Sherman, pour composer ce portrait d'elle-même qui est extrêmement troublant. Après 1945 et surtout en fait à partir des années 70, les luttes féministes vont permettre de normaliser la présence des femmes dans tous les cercles de la société et donc y compris parmi les photoreporteurs. La situation reste cependant encore très différente pour les hommes et les femmes photographes. Les femmes doivent consentir à des sacrifices personnels bien plus importants. Elles sont par exemple bien moins nombreuses à avoir fondé une famille que leurs confrères et puis par ailleurs elles encourt beaucoup plus de risques dans les situations de guerre. Mais en fait le sujet, donc le sujet des violences sexuelles est comme dans le reste de la société encore extrêmement tabou dans le milieu et aucune des femmes qui sont exposées ici ne s'est exprimée publiquement en tout cas sur le sujet. Et puis enfin dernière différence majeure entre les hommes et les femmes photographes, elles sont beaucoup beaucoup moins considérées par le milieu, beaucoup moins reconnues. Il existe en fait deux prix importants qui sont remis donc chaque année à un ou une photoreporteur. Donc la médaille Robert Capa et le World Press Photo of the Year Award. Donc ces deux prix existent depuis 1955, mais en 70 ans, presque 70 ans, seules neuf femmes ont été lauréates de la médaille Robert Capa et seulement cinq ont reçu le World Press Photo of the Year Award. C'est aussi l'enjeu de ce type d'exposition qui est uniquement dédié à des femmes, consacré à des femmes, déjouer en fait les mécanismes de l'invisibilisation du travail de ces créatrices. Cette exposition offre ainsi un espace de visibilité privilégié pour chacune des photographes sélectionnés. Donc ici, plutôt que de montrer des dizaines de photographes, le choix a été fait de faire un focus sur huit d'entre elles seulement. Donc il s'agit presque en fait de huit mini expositions personnelles qui sont disposées à la suite les unes des autres. Ça a le mérite d'être extrêmement lisible pour les visiteurs et visiteuses et aussi de permettre d'identifier le style, la singularité de chacune des photographes sans se sentir submergée par la quantité de noms inconnus. Bon évidemment, le principe d'isoler et de distinguer quelques photographes parmi les milliers de femmes actives dans la profession est discriminant. C'est en fait le principe même et la limite de ce type d'exposition. L'équipe curatoriale a fait par ailleurs le choix de privilégier les photographes les plus reconnus, les plus primés. Donc pour une visiteuse comme moi qui est loin d'être spécialiste du sujet, ça permet d'identifier les figures majeures de l'histoire de la photographie de guerre. Cependant, on réalise rapidement que d'autres discriminations, que le sexisme structure ce milieu. Ainsi, quand on lit les biographies de chacune d'entre elles, on comprend que les photographes les plus reconnus encore aujourd'hui sont toutes européennes ou américaines, blanches et issues de milieux relativement privilégiés, parfois même très privilégiés. Ça pose la question du point de vue duquel sont représentés les conflits mondiaux, donc uniquement occidentaux, et des biais que cela implique. Bon, le texte d'Anne-Marie Beckmann et de Félicity Horn dans le catalogue aborde cette question de la partialité de l'information qui est fournie par ces images. Je vous y renvoie parce que je n'aurai malheureusement pas le temps dans cette vidéo de développer ce sujet. Donc si cette exposition ne montre que des femmes, elle prend cependant bien soin de ne pas essentialiser le regard féminin, de ne pas laisser croire qu'il existerait une sensibilité féminine qui distinguerait le travail de ces photographes de celui de leurs confrères. Comme eux, elles photographient la guerre, elles photographient la violence, elles photographient la destruction, elles photographient majoritairement des hommes puisque ce sont majoritairement des hommes qui font la guerre. Et si les sujets auxquels elles ont accès diffèrent parfois, c'est en raison des stéréotypes positifs ou négatifs qui sont attribués à leur genre. Donc on l'a vu, si Lee Miller a davantage photographié le rôle des femmes dans la guerre, c'est parce qu'en fait, en tant que femme, elles n'avaient pas accès au front. Et puis si l'on voit parfois beaucoup de civils et notamment beaucoup de femmes et d'enfants dans l'exposition, c'est parce qu'en fait, du fait de leur genre, ces photographes apparaissent comme inoffensives et parviennent à instaurer plus facilement une certaine confiance avec leur sujet, parviennent à approcher plus facilement leur sujet. Parmi les femmes qui sont exposées, en fait, seule la Française Christine Spengler revendique le parti pris de représenter ceux et celles qu'elle appelle les opprimés, de les représenter eux et elles plutôt que les combattants. C'est dans la partie qui lui est consacrée qu'on voit le plus de femmes et d'enfants. Cette exposition ne montre pas un regard féminin sur la guerre en fait, mais elle montre la contribution des femmes au genre de la photographie de guerre. En fait, devant nos yeux, on voit l'évolution de la photographie de guerre. Et parmi ces évolutions, l'une de celles qui m'a le plus marquée, je dois dire, c'est la soudaine irruption de la couleur. En fait, pendant des décennies, la guerre a été photographiée en noir et blanc. En fait, ça aurait pu paraître indécent de parer ces images de couleurs. Elles auraient peut-être pu perdre de leur puissance dramatique. Et puis, en fait, soudain, il y a l'éruption des photos de Suzanne Meslas dans l'exposition. Suzanne Meslas qui a photographié le conflit au Nicaragua entre 78 et 79. Et il semblait à cette photographe que la couleur était absolument nécessaire. Il lui semblait en fait qu'une partie de l'identité du peuple nicaragouain disparaîtrait si elle utilisait une pellicule en noir et blanc. En fait, le reproche majeur qui est fait à la couleur pour ce qui est de la photographie de guerre, c'est de participer à une forme d'esthétisation de la guerre. Et en fait, cette question, elle m'est apparue vraiment très clairement quand je me suis retrouvée face aux photographies de Caroline Coll. Donc, par exemple, la lumière de l'église de la nativité à Bethléem, où elle est restée enfermée des jours avec un groupe de palestiniens. Cette lumière, en fait, confère aux scènes qu'elle a photographiées une allure totalement cinématographique. Tandis que ces jeunes visages morts qui sont recouverts de sable au Liberia, ce sont des images qui sont très belles, qui sont en fait si belles qu'elles en deviennent gênantes, puisqu'on est finalement face à la photo d'un massacre. Cette question de la douleur et de la mort, elle est, je trouve, extrêmement importante dans la représentation de la guerre. C'est particulièrement intéressant de montrer qui va être glorifié pour son courage, pour sa combativité à travers cette exposition. Donc, en l'occurrence, les soldats européens, les soldats américains et qui, à l'inverse, quel type de population, quel type de personnes va être montré dans des situations humiliantes, dans des situations de faiblesse, dans des situations de souffrance et qui va être montré finalement mort. Et plus on avance dans le temps, plus on avance dans l'exposition, en fait, plus les populations que l'on va voir souffrir sont les populations extra-occidentales. C'est une question évidemment hyper importante, puisque ces images, elles contribuent à formater finalement notre imaginaire, ce qu'on imagine de chacune de ces populations. Il y a cependant deux exceptions à ce que je viens de dire, deux photographies de soldats américains en souffrance. Et je crois que, en fait, ces deux photographies, ce sont mes photographies préférées de l'exposition. Donc, la première de ces photographies, c'est celle de l'aide-soignant Vernon Wake, qui a été prise par Catherine Leroy au Vietnam en 1967. Bon, donc la prise de vue en contre-plongée au niveau de l'herbe est impressionnante. On est vraiment plongée dans l'action. Et Catherine Leroy a retrouvé cet homme 40 ans plus tard. Elle a photographié ce vétéran qui est victime de stress post-traumatique depuis le Vietnam dans son intimité, dans sa vulnérabilité, torse nu, canne à la main, dans sa chambre en désordre. Et puis, il y a une autre photographie, donc cette fois-ci, de la photographe Anja Niedringhaus, qui est la plus jeune photographe de cette exposition, qui est malheureusement décédée en 2014 en Afghanistan. Anja Niedringhaus signe une autre photo particulièrement marquante, qui représente le tournant de la vie d'un homme et finalement une image moins lisse, moins propre, moins héroïque de l'armée américaine. Ici, on voit le marine Berners-Britt, qui a 21 ans à ce moment-là, qui est évacué en hélicoptère alors qu'il est gravement blessé. Et Anja Niedringhaus, après une enquête un peu compliquée, a également retrouvé ce soldat alors qu'il était encore hospitalisé, donc plusieurs mois après. Et elle l'a de nouveau photographié, elle aussi, alors que grâce à ces clichés de ce jour-là, il tentait de reconstituer la succession des événements de cette journée, qui s'est totalement effacée de sa mémoire. Je finis sur ces deux photographies qui donnent une idée de la portée émotionnelle de cette exposition, de la puissance de certaines des photographies et des récits qui accompagnent les photographies qui sont montrées dans cette exposition. Si ces questions vous intéressent, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour voir l'exposition. Merci d'avoir suivi cette vidéo, hâte de lire vos réactions en commentaire. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo et puis on vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de cette série exceptionnelle. Exceptionnelle Exceptionnelle Merci d'avoir regardé cette vidéo !